Salut à tous, c'est Moltres, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir au titre et miniatur, aujourd'hui on se retrouve pour la déclisse de Kaiba saison 1. Donc évidemment c'est au Kaiba de Yu-Gi-Oh Duel Monster, donc je pense que tout le monde connaît. Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne pour le soutien si ce n'est pas encore fait. On est directement parti pour l'extra deck, donc il joue évidemment le dragon ultime aux yeux bleus. Donc voilà, magnifique carte, et derrière il joue le cavalier enragé. Voilà donc une super carte qui fusionne le buff de combat et le cavalier mystique. Voilà, et derrière on va pouvoir passer à son main deck, donc il joue évidemment... J'en appelle le dragon blanc aux yeux bleus ! Trois dragons blancs aux yeux bleus, bah évidemment j'ai mis l'illustration de l'animé que tout le monde connaît. Franchement c'est une magnifique carte. Donc trois dragons blancs aux yeux bleus, ensuite il joue le juge. Je vais juste vous expliquer en fait, j'ai joué la seule carte qu'il est sûr de jouer en x3, c'est le dragon blanc aux yeux bleus. Toutes les autres cartes il les joue en x1, mais je les ai mis en x assez pour qu'il y ait 40 cartes dans le deck. Sachant que je vous rappelle qu'au début de l'animé, il pouvait invoquer les monstres sans sacrifice. Donc c'est vrai que ça facilitait le fait de jouer de plein de gros monstres avec grosses étoiles. C'est à dire avec un grand nombre d'étoiles qu'il faudrait des sacrifices maintenant avec nos règles. Donc c'est pour ça qu'il en joue pas mal. Donc j'ai mis trois fois le juge. Ensuite j'ai mis deux fois le spodacin vengeur. Trois fois le génie mystique de la lampe. Le buff de combat en x3. Derrière nous avons Ryu Kishi le puissant, donc je ne sais pas si je l'ai bien dit. Le cavalier mystique en x2. Ensuite le géant Itso Tsuni, donc je ne sais pas si je l'ai bien dit également. En trois fois, ça c'est la première carte qu'il a joué contre Yugi, donc ça fait plaisir. Ensuite trois fois la lampe ancienne. Derrière nous avons trois fois l'elfe mystique. Évidemment le sagui, le clown des ténèbres. Évidemment une carte mythique par cet Okaïba. Donc c'est tout pour les monstres, en tout cas pour la saison 1. Derrière il joue trois polymérisations, deux exorcismes. Le virus broyeur de cartes qui est évidemment un combat très connu avec, évidemment, je vous le montre un petit coup pour ceux qui ne savaient plus. Avec le sagui le clown, voilà c'est un peu le combo connu par cet Okaïba. Ensuite je joue deux sortilèges de l'ombre. Et derrière je joue trois annulations d'attaque. Voilà donc un deck super connu, franchement un deck de saison 1 pour cet Okaïba, ça fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'également d'avoir vu des monstres comme ça, ça vous a rappelé plein de souvenirs de l'animé. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et sur ce n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, Facebook, Twitter et surtout sur Youtube. Et sur ce, ciao ciao !